Bonjour, je m'appelle Etienne Renard, je suis le professeur de physique de votre enfant, 4e. Je vais vous brosser rapidement le programme et les défis pour cette année. Le programme, on est au milieu du cycle 4, donc on va revenir sur des choses qu'on a fait en 5e, qu'on va approfondir, qui seront encore plus approfondies en 3e avant d'arriver au brevet. Sur les signaux, c'est-à-dire le son et la lumière, sur l'électricité, sur le mouvement et les interactions. Donc là, on jette un peu les bases de la mécanique, sur lesquelles on reviendra plus les années suivantes. Et un chapitre important cette année, c'est avec les transformations chimiques, c'est-à-dire tout ce qui est modélisation de la matière au niveau microscopique, et les réactions chimiques, les transformations chimiques. Donc là, on jette vraiment les bases de la chimie. Donc c'est un chapitre important cette année. Si vous voulez plus de détails, tout est dans le manuel de votre enfant, qui est un manuel de cycle, où il y a à la fois les programmes de 5e, de 4e et de 3e au sein du même livre, disponibles en ligne ou en version papier, s'il l'avait déjà vendardé. Les défis pour cette année, il va y avoir toute une partie sur le raisonnement, qui a normalement été déjà initié les années précédentes, mais sur la démarche scientifique, la façon de vraiment organiser son raisonnement scientifique, entre les hypothèses, l'observation, les expériences et les résultats de nos manipulations. Il y a toute une partie abstraction, représentation, qui peut être un peu délicate, par exemple sur l'électricité, où on va aborder des choses comme l'intensité du courant, la tension, qui sont des choses qu'il faut arriver à se représenter. On utilisera certaines images, certaines analogies, mais c'est quelque chose d'assez abstrait. Ça sera également important, bien sûr, sur la modélisation de la matière, puisque les réactions chimiques, on travaille vraiment au niveau microscopique. Et donc, il faut arriver à se représenter tout ça, même si, bien sûr, on utilisera des modèles plastiques pour manipuler un peu comme si on était au niveau microscopique. Ensuite, il y a une partie expérimentation, manipulation, bien sûr. On aura l'occasion de faire des expériences, on a déjà commencé avec les élèves. Une partie développement du sens critique, ça c'est d'une façon générale par rapport à tout ce qu'on va observer, que ce soit dans la nature, que ce soit dans les expériences qu'on fera. De réussir à analyser un petit peu ce qu'on voit, réfléchir dessus. Et puis d'être bien carré, on va dire, sur ces parties calculs et rédiger un calcul. Des calculs, ce n'est pas que des calculs, il y a des phrases au milieu. Et c'est en général la partie qui pêche, c'est-à-dire organiser un petit peu qu'est-ce que je suis en train de calculer, qu'est-ce que j'ai obtenu comme résultat. Bien organiser ça, c'est solidifier le raisonnement. Et au fur et à mesure que les calculs vont monter en complexité, il faudra que cette partie rédaction sera vraiment importante pour ne pas se perdre. Puis enfin, bien planifier son travail, notamment sur les parties de révision, quand on arrivera sur les évaluations sommatives, afin de ne pas s'y prendre au dernier moment, d'anticiper, d'avoir le temps de poser des questions à son professeur, à ses camarades, ou à ses parents. Voilà, voilà, c'est ce qui nous attend cette année en physique chimie. Sous-titrage Société Radio-Canada